L'épisode du jour traite des protections néoprènes ou autres pour les batteries de nos VTTAE. Et oui, lorsqu'on roule l'hiver, avec le froid, on a tous remarqué que l'autonomie en prenait un sale coup. Alors, la solution pour continuer à se faire plaisir même l'hiver, c'est d'investir dans une housse de protection pour batterie pour gagner en autonomie. Après, la grande question, c'est quel est vraiment le gain ? Est-ce que le néoprène est suffisamment efficace pour conserver notre batterie au chaud ? Après, il existe plusieurs épaisseurs, plusieurs marques. Quelle incidence aura l'épaisseur du néoprène sur la protection thermique ? Vous roulez avec un vélo en batterie intégrée, il existe des housses externes qui enveloppent le cadre en plus de la batterie. Mais bon, là, en termes de pont thermique, c'est quand même pas terrible. Donc, y a-t-il une réelle efficacité ? Ne peut-on pas tout simplement se bricoler une protection à l'aide d'une couverture de survie véritable réflecteur de chaleur ? Cette astuce serait-elle pas suffisante ? Après, on peut aussi imaginer, jumeler, couverture de survie et housse-néoprène. Donc, pour répondre à toutes ces interrogations, on n'a pas pu s'empêcher de tester différentes épaisseurs, mais également de tester des petits bricolages maison. Alors, pour découvrir le sujet, par ici. Si on part de la protection maximale, soit une épaisseur de 4,8 mm, une batterie aura une température de surface de 18 degrés. Si, sur cette même batterie, avec une chauffe équivalente pour la même montée, on passe à une couverture de 3 mm, là, on va perdre 1 degré et on aura une température de surface de 19 degrés. Donc, une batterie nue, sans aucune protection, à une température de surface de 25 degrés. N'allez pas imaginer avoir les mêmes prestations que l'été par 20 degrés en mettant une simple protection sur votre batterie, puisqu'en fait, vous n'aurez gagné que 6 degrés. Le gain est loin d'être de 20 degrés. Petite remarque non négligeable, surtout si vous êtes peu bricoleur. Si vous mettez une protection néoprène assez épaisse, notamment, je pense, aux 5 mm ou plus, sachez qu'il va falloir certainement re-régler votre position de batterie, puisque ça sera beaucoup trop tendu. Vous risquez d'ailleurs d'être obligé d'ôter les tampons caoutchouc, vous avez habituellement. Dans certains cas, les tampons caoutchouc de la serrure vont même sauter. Donc, à un moment donné, en mode hiver, pour pouvoir utiliser le néoprène épais, il va falloir re-régler votre fixation, on va dire, de batterie. Ça, ça sera vraiment nécessaire, sinon vous n'arriverez pas à fixer votre batterie. Avec une protection plus fine, par contre, aucune modification à faire, ça, c'est vraiment cool. Pour conclure, 3 mm permettent de gagner 6 degrés, 4,8 mm permettent de gagner 7 degrés, et si vous voulez gagner plus, abonnez-vous pour ne pas louper la sortie de l'épisode 174. Concrètement, sur le terrain, c'est de l'ordre de 10 à 15 % d'autonomie de gagné, sachant que par rapport à l'été, on n'arrivera jamais, en fait, à avoir les mêmes autonomies, puisque, au-delà des problèmes de température, on a également des problèmes de motricité, puisque, généralement, l'hiver, que ce soit de la neige ou de la boue, on va automatiquement consommer beaucoup plus d'énergie pour se propulser que sur un terrain sec l'été. Donc, température, certes, on peut améliorer la réaction de notre VAE ou de notre VTTE par rapport à ça. Après, par rapport à la motricité, l'hiver et l'automne resteront des saisons hostiles. Sous-titrage ST' 501